Coucou tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel sur ces bagues pierres turquoises. Alors pour cela, je vais utiliser de la pâte Fimo. Je viens réaliser moi-même les mélanges. Le premier, c'est du vert tropical, du vert menthe, du bleu menthe et du vert jade. Pour le second, je viens mélanger du vert tropical, du bleu menthe et du vert jade. Je découpe chaque couleur en plein de petits morceaux à l'aide de ma lame. Ensuite, je rassemble le tout. J'ajoute de la peinture acrylique noix. Et je mélange assez grossièrement. Il ne faut pas que les couleurs s'homogénéisent. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis des gants pour éviter de m'en mettre plein les doigts. Je rajoute ensuite des morceaux de feuilles d'or. Et j'essaie de les disperser. Je forme un rectangle. Et quand je coupe en deux, voilà ce que ça donne. Je viens donc couper plusieurs morceaux. Que je colle les uns à côté des autres en choisissant le côté le plus beau. Ou du moins celui que je préfère. J'essaie de faire en sorte de voir le doré. Je viens mettre du papier cuisson sur le dessus. Et j'aplatis la pâte. Donc ça va éviter que les couleurs ne se mélangent entre elles. Ça évite également les bavures de la peinture. Je décolle délicatement le papier. Et je viens en déposer un nouveau. J'utilise la bague comme un porte-pièce. Avec cette technique, on aura un effet bombé. Je viens ensuite découper ma forme au scalpel. Je mets de mon outil pour faire les bords. Et ensuite, je lisse avec mon doigt. Donc là, j'ai fait le grand modèle. Maintenant, je vais faire le petit modèle. Toujours avec mon scalpel, je passe une première fois sans aller jusqu'au fond. histoire de pré-découper la forme. Et ensuite, je passe une deuxième fois pour bien couper la forme cette fois-ci. Et vous verrez, ça se découpe plus facilement. Pour ceux et celles qui se demandent, cet outil se trouve à l'autre extrémité du doting tool de chez Sculpé. Je viens ensuite mettre toutes mes réalisations au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Je viens prendre ces bagues cabochons qui proviennent du site Panda Hall Selective. Ainsi que ces bagues soleil en acier inoxydable. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. Je viens coller la Fimo sur les supports de bagues avec ma colle Loctite. Et pour finir, j'utilise de la résine UV. Sans oublier la lampe UV. Je viens donc en appliquer sur le dessus de mes créations. Ça va faire un effet vernis bien prononcé comme un cabochon. Je mets d'un pinceau pour faire les bords. Et je viens catalyser la résine pendant quelques minutes sous la lampe. Petite astuce de Ola Coquette qui fonctionne très bien. Donc si votre résine UV colle après la catalyse, vous la plongez quelques minutes dans de l'eau et ensuite vous la recatalyser. Et donc voilà le rendu final. Vous pouvez retrouver ces créations sur ma boutique en ligne MissLoloCreative.com J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501